Musique 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 Je suis un vélo à assistance électrique La batterie se trouve ici à l'intérieur Il y a deux types de cadenas Il y a le cadenas cabreau Musique 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 Alors notre projet a pour objectif de permettre aux gens de tester le vélo électrique durant une assez longue période pour vraiment que ça puisse rentrer dans leur quotidien Musique Alors c'est un projet qui est subventionné par la ville de Namur et donc c'est un projet qui s'adresse au au Namurois et donc c'est un projet qui démarre en groupe donc ici on prend, on démarre avec un groupe de dix personnes d'abord avec une petite séance d'information qui explique comment le projet va se dérouler et puis ensuite on explique vraiment le vélo le vélo de façon technique et puis après il y a surtout une formation dans la circulation Musique 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 Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Et bien voilà, j'ai été réceptionné le vélo à assistance électrique tout à l'heure, première impression c'est génial, un petit peu trop à la limite, parce que j'ai tendance à prendre un peu trop d'assurance à jouer les casse-coups sur la route, alors que j'avais un peu d'appréhension a priori. Ce que je peux dire également, c'est que la formation qu'on a eue ce matin concernant la maîtrise technique du vélo, mais aussi la conduite en ville, ce n'est vraiment pas superflu, j'ai appris plein de choses, notamment de nouveaux panneaux de signalisation, ou des panneaux de signalisation que j'ai réappris à connaître concernant les cyclistes. Il me reste une appréhension, c'est l'avenue de l'Avequet, cette avenue en périphérie namuroise qui est très fréquentée, pas du tout adaptée aux cyclistes, les automobilistes roulent très vite, je vais l'emprunter tous les jours, et donc là j'ai un petit peu peur, on verra. Et alors à l'issue de ces trois mois de location du vélo, quelles sont les options qui s'offrent à moi ? Alors simplement le projet s'arrête, la personne est contente de son test et elle vient ramener le vélo, ou elle n'est pas satisfaite, ça arrive aussi, mais si la personne est convaincue, elle a la possibilité de racheter son vélo. Là ici ça va, hein ? Alors ici c'est le faux plat, je crois que t'es sorti d'en faire, et en fait pas du tout. Toujours un mot de turbo, un peu d'élan. Allez Bernard, tu peux y arriver. Waouh ! Voilà ! Un peu le SAMU, la réanimation, j'arrive ! Voilà ! Alors, petit bilan à mi-parcours, cela fait un mois et demi maintenant que j'utilise ce vélo électrique, enfin quand le temps le permet. Franchement, à ce stade-ci, je dirais que le bilan est plutôt négatif, en tout cas très mitigé. Mon gros souci, c'est l'effort à fournir. Je ne m'attendais pas à devoir fournir un tel effort avec une assistance électrique. Franchement, dans certaines côtes, j'ai l'impression d'être un coureur dans l'Alpe d'Huez. Petit souci, voire gros souci aussi, de sécurité. Sur les chaussées importantes, les voitures me frôlent, les roues à toute allure, je ne me sens pas à l'aise. Bien entendu, au niveau des aspects positifs, il y a du coup le fait que je fais de l'exercice. Et puis, il y a aussi ce fameux sentiment de liberté. Voilà, écoutez, affaire à suivre. À bientôt ! Voilà, les trois mois sont passés. J'ai décidé de restituer le vélo. Je reste persuadé qu'il s'agit d'une alternative très intéressante pour désengorger le trafic urbain. Mais franchement, ce modèle-ci ne me convient pas du tout. Il n'est pas assez puissant. Donc, je vous restitue le vélo parce que franchement, j'adore faire du vélo, mais il n'était vraiment pas assez puissant pour moi. J'ai dû fournir trop d'efforts. Est-ce qu'il est possible d'avoir un vélo plus puissant pour pallier à ce problème ? Oui, tout à fait. Il est possible d'avoir un vélo plus puissant en montant un petit peu dans la gamme au niveau des moteurs. En fait, vous allez prendre un moteur plus puissant, mais forcément augmenter le prix du vélo. Alors ici, le modèle qui m'a été proposé en test, il coûtait combien ? Et si je veux un moteur plus puissant, ça peut aller jusqu'à combien ? On est plus ou moins à 2150 euros pour un moteur comme celui-là, avec une capacité de batterie comme celle-là. Si vous voulez un petit peu plus puissant, je monterais dans les 2500-3000 euros, on a quelque chose à ce moment-là d'un petit peu plus conséquent. Celui-ci au niveau de la puissance de la batterie et du moteur, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on est sur la base, donc on est à 400 watts, on a un moteur classique, donc quelque chose qui va bien fonctionner sur le ravage, ce genre de choses. Mais une fois dans les côtes, effectivement, il va peut-être montrer un petit peu ses limites. Est-ce que vous savez si en général, jusqu'à présent, ceux qui participent à l'opération, en général, ils achètent le vélo ? Alors c'est très variable. Là, le premier groupe qui est rentré, on a 8 personnes sur 10 qui ont racheté le vélo, donc c'était super. Ici, le deuxième groupe, on a plutôt 2-3 personnes sur 10 qui rachètent, donc ça dépend vraiment. Après, comme vous le dites, il y a parfois des gens qui ne rachètent pas le vélo proposé, mais qui se dirigent vers autre chose. ...